Bonjour et bienvenue à la onzième partie d'une série de vidéos où j'enseigne l'unité des radicaux et des valeurs absolues, ce qui fait partie du cours de mathématiques 20-1 dans le cadre du programme curriculaire de la province de l'Alberta. Alors cette onzième vidéo, peut-être la dernière vidéo, je vais vous en aviser à la fin, mais cette onzième vidéo a à faire avec les équations de valeurs absolues. Alors comment résoudre algébriquement et en utilisant la calculatrice graphique les équations de valeurs absolues ? Alors ici on te demande de résoudre l'équation valeurs absolues x-3 égale à 7 algébriquement et ensuite en utilisant la calculatrice graphique. Alors en fait, ce qui se passe c'est que puisqu'on a affaire avec une valeur absolue, alors normalement, si je vous disais, alors premièrement, ignorez valeur absolue, ok ? Si on n'avait pas de valeur absolue, là on dirait, alors résoudre l'équation, alors là tu dirais x-3 égale à 7, alors comme ici, x-3 égale à 7, plus 3 plus 3, x égale à 10, fin de l'histoire, fini. Ok ? Alors ça ce serait ce que tu ferais. Mais là en fait, puisqu'on a affaire avec valeur absolue, il faut prendre en compte qu'on n'a pas uniquement x-3, mais on a aussi moins x-3. Ok ? Alors en fait, il y a deux cas possibles, alors où la valeur absolue de x-3, ça en fait c'était x-3, où la valeur absolue de x-3 était de moins x-3. Ok ? Alors ça c'est un petit peu comme on avait vu ici avec les fonctions définies par morceaux, où lorsque y est égale à 2x²-2, la valeur absolue de ceci, y peut être égale à 2x²-2, mais peut aussi être égale à moins 2x²-2. Alors en fait, lorsqu'on résout ceci algébriquement, super 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 important, il faut absolument faire les deux cas. Ok ? Alors on les résout individuellement, on les vérifie individuellement. Ok ? Alors ça c'est la règle ici. Aussitôt que tu as une valeur absolue, il va y avoir au moins deux cas. Ok ? Alors, valeur absolue lorsque x de x-3, alors lorsque cette partie là c'est positive, alors x-3 égale à 7, x est égale à 10. Et là, il faut absolument vérifier, comme on l'avait vu plus tôt dans cette unité, il faut vérifier, voir est-ce qu'on a des racines étrangères ou non. Ok ? Alors, on vérifie en resubstituant x égale à 10 dans la fonction valeur absolue originale. Alors, lorsque x est égale à 10, 10-3 est égale à 7, et la valeur absolue de 7, c'est 7. Alors oui, x égale à 10. Le deuxième cas se passe lorsque x-3 était un négatif. Alors, moins x-3 est égale à 7. Alors, ceci veut dire... Alors, ceci veut dire, moins x plus 3 est égale à 7. Je manipule, moins 3, moins 3, moins x est égale à 4, ce qui veut dire que x est égale à moins 4. Maintenant, une fois que tu as une réponse pour x, il faut la resubstituer ici pour vérifier si ceci est vrai. Ok ? Alors, moins 4... Non, pas ici, désolé. Dans la fonction originale. Alors, on resubstitue moins 4 dans la fonction originale. Moins 4, moins 3 me donne moins 7. Et la valeur absolue de moins 7 est égale à 7. Alors oui, effectivement, tout va bien. On a deux solutions, x égale à 10 et x égale à moins 4. Ok ? Alors, ça c'est comment on fait ceci algébriquement en utilisant deux cas. En utilisant la calculatrice graphique... Alors, je pense... Oui, je vous ai déjà montré comment faire ceci dans les vidéos auparavant. Je vous ai montré comment utiliser la calculatrice graphique pour faire valeur absolue. Alors, lorsque tu as une équation, ça veut dire que tu peux dire que ça c'est y1 et ça c'est y2. Ok ? Alors, lorsque tu as une équation comme ça, alors valeur absolue, je vais dans math, je vais dans num, et je choisis apps. En fait, c'est les étapes que je vous ai indiquées ici. Ok ? Ensuite, comme je vous le dis, dans y1, vous mettiez x moins 3. Et dans y2, vous mettez l'autre côté de l'équation 7. Et comme vous le savez déjà, les réponses ici, en fait, c'est les endroits où ces deux graphiques vont faire une intersection. Intersection ici et intersection ici. Alors, normalement, on devrait avoir deux réponses pour ce graphique. Alors, pour déterminer l'intersection, on fait second trace, second trace, comme je vous l'indique ici dans vos notes, cinq intersects, et ensuite, first curve. Alors, moi, disons que je vais faire cette première intersection à gauche en premier. Alors, je vais aller à gauche, je vais rapprocher ma petite souris autant que je peux de l'endroit d'intersection. et y1 égale abs x moins 3. Ok, très bien. Alors, ça, c'est ma première curve, par exemple. J'appuie Enter. y2 égale à 7. Oui, ça, c'est effectivement ma deuxième équation. J'appuie Enter une deuxième fois. Enter une troisième fois. Et voilà, intersection à x égale à moins 4. Alors, ces deux équations, en fait, sont égales à 7. Lorsque x est égale à moins 4. Et c'est vrai, regardez, x est égale à moins 4, c'était une des racines qu'on avait vérifiées. L'autre intersection, second trace, intersect. Et maintenant, par contre, cette fois-ci, j'amène ma souris aussi près que possible de l'autre intersection. Alors, voilà, je la rapproche de cette intersection. First curve, alors, y1 abs x moins 3. Ok, très bien. Enter. y2 égale à 7. Très bien, ça a changé. Enter une deuxième fois. Et ensuite, guess. Enter une troisième fois. Et voici ma deuxième intersection. Les deux équations sont égales à 7. Lorsque l'intersection, lorsque x est égale à 10. Et effectivement, c'était une des réponses qu'on avait eues. Ok. Et là, je vous ai mis un petit diagramme qui représentait ceci. Voici notre ligne y est égale à 7. Voici notre fonction valeur absolue. Ok. Voici notre fonction absolue. Et ensuite, alors, intersection à moins 4. Intersection à x égale à 10. Alors, nos deux réponses sont x égale à moins 4 et x égale à 10. Exemple 2. Résoud l'équation, etc., algébriquement. Et ensuite, en utilisant la calculatrice graphique. Alors, encore une fois, aussitôt qu'on doit résoudre une équation avec une valeur absolue, il faut comprendre qu'on va avoir deux cas. Le premier cas, c'est lorsque la valeur absolue de 2x moins 5 est en effet 2x moins 5. Mais le deuxième cas, c'est lorsque c'est moins 2x moins 5. Ok. Alors, en remontant ici. Désolé, je vais remonter ici juste pour vous faire comprendre ça. Voici la partie de notre graphique où y est égale à x moins 3. Ça, c'est la partie où y est égale à x moins 3. Ok. En utilisant cette partie-là, y est égale à x moins 3, j'avais déterminé qu'on avait une intersection à x est égale à 10. Ok. Mais, voici la partie de notre graphique où y est égale à moins x moins 3. Moins x moins 3. Et c'est pour ça qu'on fait un deuxième cas, parce que, regardez, en utilisant ce deuxième cas, on constate en fait qu'il y a une deuxième intersection, et cette intersection se passe à x est égale à moins 4. Ok. Alors, c'est pour ça qu'on fait ces deux cas-là. Ok. Parce qu'avec valeur absolue, on peut avoir plusieurs... On peut avoir... En fait, valeur absolue veut dire que notre fonction, c'est une fonction définie en morceau. Alors, voici la première partie de la fonction définie en morceau. Voici la deuxième partie de notre fonction définie en morceau. Ok. Et alors, il faut évaluer chacune de ces parties individuellement pour voir s'il y a une intersection. Ok. Et c'est ce qu'on va faire ici. Alors, dans le premier cas, 2x moins 5 est égal à 5 moins 3x. Je manipule. Attendez, je vais faire un zoom. Voilà. Je manipule. J'ajoute 3x, ajoute 3x, j'ajoute 5, j'ajoute 5. 5x est égal à 10, x est égal à 2. Aussitôt qu'on a une réponse, il faut la vérifier. Alors, on substitue x égale à 2 dans l'équation de départ. Alors, lorsque x est égal à 2, 2 fois 2, c'est 4. 4 moins 5, moins 5, c'est moins 1. De l'autre côté, alors, la valeur absolue de moins 1 est égale à 1. De l'autre côté, 5 moins 3 fois 2, 3 fois 2, c'est 6. 5 moins 6, c'est moins 1. La valeur absolue de moins 1, qui est de 1, n'est pas égale à moins 1. Ainsi, x ne serait pas égale à 2. Alors voilà, ça c'est une racine étrangère. Ok. Maintenant, dans le deuxième cas, le deuxième cas, c'est où ceci de x moins 5 était en fait un négatif. Alors, moins 2x moins 5 est égal à 5 moins 3x. Alors, je manipule encore une fois. Je détermine que ceci est vrai lorsque x est égal à 0. Mais aussitôt qu'on a une valeur pour x, il faut vérifier. Alors, on vérifie x égale à 0 en resubstituant ceci dans l'équation de départ. Alors, lorsque x est égal à 0, 0 fois 2, 0, 0 moins 5, alors là, je devrais avoir valeur absolue de moins 5. De l'autre côté, 5 moins 3 fois 0, qui est juste 0, 5. La valeur absolue de moins 5 est en effet égale à 5. 5 est égal à 5, excellent. x égale à 0 est notre solution ici. On a une intersection à x est égale à 0. Et graphiquement, encore une fois, on fait la même chose que ce que je vous ai montré plus tôt. Alors, on retourne ici. On change nos valeurs de y1, y2. Oups, désolé. Alors, je mets ce côté de l'équation comme étant y1. Alors, math, num, abs, pour choisir valeur absolue, 2x moins 5. Alors, voici y1 qui représente le côté à gauche de notre signe d'égalité. Et ensuite, y2 peut être cette partie de notre équation, 5 moins 3x. Et voilà. Et oui, on constate qu'il y a une seule intersection. On va déterminer cette intersection. En fait, peut-être que je vais faire un petit zoom sur l'intersection avant, juste pour mieux la voir. Et la voilà. Alors, elle se passe quelque part ici. Alors, je fais second trace, 5 intersect. On me dit, ma calculatrice me dit que ma first curve, c'est abs de x moins 5. Très bien. Enter. Et y2, alors, second curve, c'est y2 égale 5 moins 3x. Très bien. Je voulais juste que ça change. Enter une deuxième fois. Enter une troisième fois. Une intersection à x est égale à 0. OK? Lorsque y est égale à 5. Et effectivement, c'est ça. Regardez. On avait déterminé que lorsque x était égale à 0, chaque côté de l'équation était égal à 5. OK? Et alors, voilà. Voici notre graphique. Voici notre intersection 0,5. OK? Une seule solution, car on avait déterminé que l'autre était à une racine étrangère. Le troisième exemple. Résoud l'équation ceci algébriquement. Alors, ce que j'ai voulu faire, en fait, c'est que j'ai décidé d'isoler ceci en premier. Alors, j'ai fait moins 12, moins 12 de chaque côté. Et alors là, j'ai la valeur absolue de 3x moins 4 est égale à moins 3. Mais aussitôt que tu vois ça, là, il y a quelque chose qui cloche. Et c'est que, comment se peut-il qu'une valeur absolue puisse être égale à un nombre négatif? Alors, en fait, ceci est impossible. OK? Et la raison pour ceci, ça veut dire que le fait que ce soit impossible, c'est parce que, encore une fois, c'est une valeur absolue. Et si tu mettais ces deux-là sur ta calculatrice graphique... Désolé. Alors, si tu mettais ces deux-là sur ta calculatrice... Désolé, ce n'était pas fini. Alors, on essaye à nouveau. Alors, si on met ceci sur notre calculatrice graphique, on va voir qu'on ne devrait pas avoir d'intersection. Ok. Alors là, je vois juste une ligne horizontale. Il va falloir que je change ma fenêtre pour voir si je peux... Si je peux voir la deuxième... La deuxième équation... Ok? Alors, je n'arrive toujours pas à voir la deuxième équation. Alors, je change encore ma fenêtre. Je vais augmenter la fenêtre. Alors, peut-être à moins 20... 20... Moins 20 et 20... Et voilà, comme on le voit... Je vais peut-être... Je ne sais pas si vous allez voir ça sur la vidéo. Alors, je vais augmenter encore mon... Je vais augmenter ce que je peux voir là, ici. Enfin, en fait, il va diminuer la valeur minimale à moins 2. Et voilà, comme vous le voyez, voici une équation. Voici la deuxième équation. Elles ne vont jamais se toucher l'une l'autre. C'est-à-dire qu'il ne va jamais y avoir une intersection. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de solution. Car la valeur absolue de 3x moins 4 sera toujours plus grande que 0. Et ne sera jamais un nombre négatif, comme ici. Maintenant, numéro 4. Les mêmes règles sont toujours applicables. Il faut toujours créer 2K. Mais par contre, ici, on a une fonction quadratique, en fait. Mais il faut quand même toujours faire 2K. Alors, le premier cas, c'est lorsque x² moins 2x est positif. C'est-à-dire x² moins 2x moins 1 est égal à 0. Et lorsqu'on y pense, est-ce qu'il y a deux chiffres où leur produit est de moins 1, mais où leur somme est de moins 2 ? La réponse est non. Et aussitôt que ceci se passe, il va falloir utiliser la formule quadratique pour déterminer les abscisses à l'origine, ou les facteurs, les racines. Alors, on utilise la formule quadratique. Je manipule. Je résous, je veux dire. Et voilà. Alors, rendu ici, j'ai x égale à 2 plus ou moins racine carrée de 8 sur 2. La racine carrée de 8, je simplifie ça en racine carrée de 4 fois racine carrée de 2. La racine carrée de 4, c'est 2. Et je vois que j'ai 2 qui apparaît ou qui se répète. Alors, je peux simplifier ceci en 1 plus ou moins racine carrée de 2. Alors là, je suis en train de vérifier. Alors, je dois vérifier. J'ai deux valeurs possibles de x ici. J'ai x égale à 1 plus racine carrée de 2 et 1 moins racine carrée de 2. Alors, je dois vérifier les deux valeurs. Alors, je commence avec 1 plus racine carrée de 2. Je resubstitue cette valeur dans mon équation de départ. Là, voilà. Ok, peut-être encore un petit zoom. Et maintenant, alors, 1 plus racine carrée de 2. Alors, ça me donne ceci. 2 fois 1 me donne 2. 2 fois racine carrée de 2 me donne 2 racine carrée de 2. Et ensuite, je fais ceci moins cela. Ok. Et alors, je réalise que, en fait, 2 racine carrée de 2 et moins 2 racine carrée de 2 s'annulent. 2 et moins 2 s'annulent. Alors, en fait, j'ai la valeur absolue de 1. Est-ce que la valeur absolue de 1 est égale à 1 ? Oui, bien sûr, elle l'est. Et alors, puisque je viens de voir que ceci est vrai, ça veut dire que, oui, effectivement, x est égal à 1 plus la racine carrée de 2. Ok. Mais je dois aussi maintenant vérifier le conjugué de ceci. Parce que, souvenez-vous, on avait eu x égale à 1 plus ou moins racine carrée de 2. Alors là, on vient de vérifier 1 plus racine carrée de 2. Il faut faire la même chose avec 1 moins racine carrée de 2. On le fait. Et juste en faisant tout ceci, on arrive à la même réponse. La valeur absolue de 1 est égale à 1. Oui, alors oui, bien sûr, ceci serait une racine acceptable. Alors ça, c'était tout le premier cas. Le deuxième cas est lorsque ceci est négatif. Ok. Alors, moins x carré moins 2x. Moins x carré plus 2x égale à 1. Etc. Je détermine que mes racines ici sont x égale à 1. Alors, je vérifie cette racine en la resubstituant dans mon point de départ. Et je détermine alors la valeur absolue de moins 1. Est-ce qu'elle est égale à 1 ? Oui. Alors oui, en effet, x est égale à 1. Alors en fait, on a trois réponses acceptables ici. Alors, nos solutions sont... Il faut toujours faire ceci. Ok. Il faut toujours donner une réponse finale. Alors, nos solutions sont x égale à 1 plus racine carré de 2. 1 moins racine carré de 2 et 1. Et en fait, lorsqu'on va et qu'on met ça sur la calculatrice graphique, on va voir qu'il y a en fait trois points d'intersection. Ok. Alors voici notre y égale à 1. Cette équation-là est représentée par cette partie de notre équation. Et voici la parabole. La parabole, elle est représentée par la valeur absolue de x carré moins 2x. Et oui, il y a trois points d'intersection en fait. Ok. Et finalement, le dernier exemple ici. Oui, voilà le dernier exemple de toute l'unité. Oui, génial. Alors, résout l'équation x moins 10, la valeur absolue de ceci, etc. Mais alors, encore une fois, même chose à faire. On a deux cas différents. Alors, on commence avec le premier cas où la valeur absolue est égale à x moins 10. Je manipule. Alors, je manipule. Je soustrais x et j'additionne 10 pour avoir x carré moins 11x plus 10. Je factorise. A partir de mes facteurs, voici mes racines. x est égale à 10, x est égale à 1. Mais aussitôt qu'on arrive à ceci, il faut absolument vérifier si ces réponses sont vraies. Est-ce qu'il y a effectivement une intersection à x est égale à 1 ? Et est-ce qu'il y a une intersection à x est égale à 10 ? Alors, on fait ceci en substituant ce... Alors, on peut commencer avec le x égale à 10. Et on substitue ce x égale à 10 dans la fonction originale. Dans l'équation originale. Alors, 10 moins 10, 0. 10 exposant 2, c'est 10. 10 moins 10 fois 10, qui est 100. Alors, 10 exposant 2, c'est 100. 100 moins 100, c'est 0 aussi. 0 est égale à 0. Effectivement, alors, x est égale à 10 serait une solution. On vérifie ensuite. x est égale à 1. 1 moins 10 me donne moins 9. Alors, la valeur absolue de moins 9, c'est 9. Ici, 1 au carré, 1, moins 10 fois 1, qui est 10, me donne moins 9. La valeur absolue de moins 9, qui est égale à 9, n'est pas égale à moins 9 de ce côté-ci. Ainsi, x ne serait pas égale à 1, ne serait pas une de nos solutions. Voici la fin du premier cas. Le deuxième cas se passe, alors, ce premier cas là, x moins 10, encore une fois, c'était pour, je ne sais pas si vous voyez, mais c'était pour cette partie de notre équation. Maintenant, on va voir le cas 2, qui est pour moins x moins 10, qui est représenté par cette ligne qui descend là. C'est cette ligne là. Alors, le deuxième cas, moins x moins 10, égale à x carré moins 10x. Je manipule, je fais les mêmes choses. J'ai mon trinôme, le voici. Je factorise ce trinôme en x moins 10 et x plus 1. C'est-à-dire que x est égale à 10, x est égale à moins 1. Mais là, je réalise en fait que x est égale à 10, on l'avait déjà vérifié. Je l'avais déjà vérifié, alors je n'ai pas besoin de le revérifier une deuxième fois, parce qu'on l'avait déjà fait dans le premier cas. On avait trouvé que oui, c'était une réponse. Mais alors là, je vérifie x est égale à moins 1. Est-ce que ceci est une réponse valable ? Tu prends le x égale à moins 1, tu le resubstitues dans la fonction de départ. Moins 1 moins 10 me donne moins 11. La valeur absolue de moins 11 est égale à 11. Ici, moins 1 exposant 2 me donne 1. 1 moins 10 fois moins 1. 10 fois moins 1, c'est moins 10. 1 moins moins 10, c'est 1 plus 10, qui est 11. Et oui, effectivement, la valeur absolue de moins 11, qui est 11, est égale à 11. Alors oui, x est égale à moins 1. Alors on a deux endroits d'intersection. x est égale à 10 et x est égale à moins 1. Si vous mettiez ça sur votre calculatrice, ce seraient les mêmes étapes qu'auparavant. Alors, vous mettez la valeur absolue de x moins 10 toute seule. Et l'autre côté de l'équation aurait sa propre ligne, x² moins 10x. Alors voici deux équations de fonctions. Et on va voir où est-ce qu'elles font intersection. Et oui, effectivement, regardez, il y a une intersection ici, lorsque x est égale à moins 1, 11. Alors voici l'intersection qui se passe ici. Et ensuite, la deuxième intersection se passe à x égale à 10, 0. Et vous pouvez vérifier ceci en utilisant la fonction secondtrace5intersect. Et ensuite, en rapprochant votre souris autant que possible de l'endroit de l'intersection. Et voilà, x égale à moins 1 serait cette intersection-là. Et de même, x égale à 10 pour l'autre. Mais sinon, voilà ce qui conclut l'unité. Alors ça, c'est la fin de l'unité des radicaux et des valeurs absolues. Et voilà, vous avez des exercices à faire. Vous avez ces réponses, bien sûr, sur Scosone. Vous avez un devoir à faire. Et vous avez aussi un pré-test, c'est-à-dire une petite révision à faire, pour laquelle je vais poster les solutions sur Scosone. Mais voilà ce qui conclut l'unité des valeurs absolues et des radicaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.